On commence tout de suite avec Evan Bourne, le plus connu comme Matt Seedal dans le circuit indépendant. Alors lui c'est vraiment une super star que j'appréciais et que j'apprécie toujours énormément pour son style. C'est vraiment un style que j'adore voir, c'est un peu à la ricochet pour se créer la NXT. C'est un super star avec qui il a eu beaucoup de titres à la NUJAPAN, notamment. Et c'est vraiment une super star que j'aimerais voir revenir à la WWE. Il était à la WWE entre 2007 et 2014 où il a gagné un titre par équipe avec Kofi Kingston. Ensuite, à partir de 2014 jusqu'en 2017, il est parti à la RH et à la NUJAPAN. Et en ce moment, il est depuis 2017 à Impact Wrestling. La prochaine super star, c'est John Morrison. Alors lui c'est vraiment une super star à laquelle on n'y pense pas forcément. Mais c'était une super star qui avait eu un très grand succès à la WWE. Où il a été de 2002 à 2011. Puis il a eu un palmarès de malade. Enfin, un bon palmarès en tout cas. Il a été une fois ECW champion, trois fois Intercontinental champion, quatre fois champion de la WWE Tag Team. Trois fois avec Joey Mercury et une fois avec le Miz. Et il a été aussi une fois champion World Tag Team avec le Miz. Donc il a eu vraiment un bon palmarès. Il était très bon en équipe avec MNM. Je ne sais pas si vous vous souvenez avec Melina et Joey Mercury. Mais il a été particulièrement bon aussi en solo et quand il a été en équipe avec le Miz. Depuis 2014, il a été beaucoup dans le circuit indépendant. Où il a passé par la Lucha Underground, AAA ou encore Impact Wrestling. Où il est plus connu sur le nom de John Impact. Le prochain, c'est R.V.D. Alors lui, je ne pense pas qu'il a besoin de le présenter. Rien que son palmarès parle pour lui-même à la WWE. Il a été une fois champion de la WWE. Une fois ECW. Six fois Intercontinental. Il a eu une fois championnat européen. Quatre fois championnat hardcore. Une fois tag team avec Rey Mysterio. Deux fois World Tag Team. Une fois avec Kane. Une fois avec Booker T. Et il a gagné aussi une fois le Money in the Bank en 2006. Alors lui, il y avait des rumeurs. Comme quoi l'année passée, il devait revenir à la WWE. Et qu'une grosse blessure l'a empêché de signer avec la compagnie. Ce qui a été vraiment dommage. Si c'est vrai. Ça a été vraiment dommage. Maintenant, il a 47 ans. Je ne pense pas qu'il pourrait revenir. Enfin, je ne pense pas qu'il reviendrait. Quoique, quand on voit Batista qui est sur le point de faire peut-être un dernier run. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais je ne pense pas. En tout cas, c'est un catcher exceptionnel. Que j'aimerais beaucoup revoir une dernière fois à la WWE. Le prochain. Je l'ai cité avant. C'est Batista. Alors, il y a des rumeurs comme quoi il allait revenir faire un dernier run. Notamment faire un match contre Triple H. A Russell Mania. Mais ça reste des rumeurs. C'est pourquoi je le laisse dans la liste. Et lui, il est un peu particulier pour moi parce que c'était lui ma première superstar préférée. Moi, j'ai commencé à regarder le catch dans les alentours des années 2002. Et c'était en pleine domination de l'évolution. Et Batista, j'ai direct accroché. J'ai adoré sa rivalité avec Triple H. Quand il a quitté l'évolution. Ensuite, il est parti à SmackDown. Et là, il a eu une très bonne rivalité. Notamment avec Booker T. Mais surtout, surtout avec l'Undertaker. Où pour moi, ça a été la meilleure rivalité de Batista. Enfin, celle qui m'a le plus plu en tout cas. Il est revenu une dernière fois en 2014 ou en 2013. Si je me souviens bien. Où c'était pas génial du tout. Du tout, du tout, du tout. Donc, c'est pour ça que s'il revient. Est-ce que ça va être bien ? Ou ça va être encore un mauvais run comme la dernière fois ? On ne peut pas savoir de toute façon. Quoique, il a 49 ans. Il s'est comme ça se faire vieux. Mais rien que pour la nostalgie, ça va, ça voudrait la peine. Et c'est un très, très grand monsieur. Il a un palmarès de malade. Il a été deux fois champion de la WWE. Quatre fois champion world heavyweight. Trois fois champion par équipe. Deux fois avec Ric Flair. Une fois avec John Cena. Et oui. Il a été une fois champion par équipe avec Rey Mysterio. Et il a gagné deux fois le Royal Rumble. Alors, lui, j'aimerais beaucoup le voir. Mais plus par nostalgie. Parce que c'était vraiment mon tout premier catcher préféré. Et rien que le revoir une fois, ça me ferait vraiment super plaisir. Ensuite, on a A.G. Lee. Alors, elle, c'était vraiment une super star que j'adorais. C'est ma super star préférée féminine de tous les temps. Ce que j'adorais chez elle, c'était vraiment son côté un peu fofolle. Un peu petit enfant quand elle rentrait dans le ring. Enfin, quand elle faisait son entrée. J'adorais ça. Et en même temps, elle était très redoutable. Parce qu'elle a quand même gagné trois fois le titre des divas. Ce qui n'est pas rien. Et donc, je l'adorais vraiment. Je pense que c'est un peu compliqué qu'elle revienne. Je pense que vous le savez tous. Elle aime Maria CM Punk. CM Punk, ça ne va pas du tout avec la WWE. Mais quoi que, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Je me rappelle, il y a encore un ou deux mois en arrière. Il y avait des humeurs comme quoi elle venait à l'évolution. Là, on se rapproche de plus en plus. Donc, je ne pense pas. Mais s'il y a une super star féminine que j'aimerais revoir à la WWE, c'est bien AJ Lee. Le prochain, Cody Rhodes. Alors, lui, c'est la super star qui s'est fait gâcher par la WWE. Alors, il a commencé avec une gimmick normale, on va dire. Cody Rhodes. Il a été notamment avec Randy Orton et Ted DBSI Junior dans la Legacy. Donc là, ça allait. Ce n'était pas mauvais. C'était même bien pour lui. C'était un début de carrière. C'était bien. Et ensuite, avec Stardust, ils l'ont complètement gâché. Notamment quand on le voit maintenant, ce qu'il est dans le circuit indépendant. Avec une gimmick qui lui va. On voit que c'est une super star incroyable. C'est une des super stars les plus en vue du circuit indépendant. Et bien sûr, pour lui, il ne faudrait pas qu'il revienne. Parce qu'on voit qu'il réussit beaucoup mieux du côté indépendant. Mais comme je dois faire une liste de super stars qui sont passées par la WWE et que j'aimerais revoir. Bien sûr, lui, il est obligé d'être dans cette liste. Parce que c'est vraiment une super star incroyable du côté indépendant. On a vu notamment avec Olin. C'est lui qui l'a organisé avec les Youngbox. Et ce mec, il a vraiment un talent incroyable. Et pour finir, bien sûr, c'est lui CM Punk. Alors, bien sûr, vous allez tout de suite me dire jamais il ne va revenir à la WWE. C'est vrai. Je le pense aussi. Quoique, avec ce qui s'est passé avec Shawn Michaels, on voit que l'argent peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Mais c'est vrai que c'est compliqué avec lui. Parce que ce n'est pas une question qu'il ne veut pas reprendre le cadre. C'est vraiment une question qu'il est vraiment parti en mauvais terme avec la WWE. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Bien sûr, s'il reviendrait, ce ne serait pas pour tout de suite. Mais lui, c'est vraiment une des super stars. J'aimerais revoir à la WWE. Il a eu une carrière exceptionnelle, bien sûr. Mais je pense qu'il mériterait quand même un petit peu mieux. Notamment le main event de WrestleMania, qu'il a toujours voulu avoir, qu'il n'a jamais réussi à l'avoir. Ce qui a été vraiment dommage pour lui. Ce mec, il aurait pu être la super star de la WWE. Il ne l'a pas été. Ce qui est vraiment dommage. Et c'est pour ça que j'aimerais vraiment beaucoup le revoir. Pour prendre la place qu'il méritait. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Bien sûr, il y a des super stars à vous, que vous aimez, qui ne sont probablement pas là. Peut-être, j'en ai oublié, sûrement. Mais ça, c'est vraiment ma liste avec les super stars que j'aimerais vraiment le plus revoir. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas d'acheter un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt.